Générique Bonsoir à toutes et à tous. Des combats sont actuellement en cours dans la capitale Kiev. Question, les militaires russes cherchent-ils à prendre le contrôle de la ville et à destituer le président ukrainien Volodymyr Zelensky ? La France, en tous les cas, se dit prête à l'aider si nécessaire. Quel est le but de cette guerre de Vladimir Poutine ? Ce conflit risque-t-il de s'étendre ailleurs dans la région, en Moldavie, en Géorgie, comme le craint le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ? Pas question toutefois d'intervenir militairement face à une puissance nucléaire, martèlent les Occidentaux. Des Occidentaux qui se cantonnent donc à des sanctions économiques, des Occidentaux impuissants et qui en sont réduits à voir une capitale européenne tomber sous les missiles et les chars russes. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Kiev attaqué jusqu'où ira Poutine ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche. À lire dans votre prochaine édition un dossier spécial d'une douzaine de pages consacrées à cette guerre en Ukraine. Et puis à lire également un témoignage de François Fillon. Tatiana Kastouéva-Jean, vous êtes directrice du Centre Russie, Nouveaux États indépendants de l'IFRI. Je rappelle la réédition de votre ouvrage « La Russie de Poutine en sans question ». C'est aux éditions Talendier. Sylvie Mateli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Vous êtes l'auteur d'une étude sur la performance des sanctions internationales. étude qui est disponible sur le site de l'IRIS. Et enfin, général Vincent Desportes, vous avez dirigé l'école de guerre. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Je cite votre livre « Entrée en stratégie » aux éditions Robert Laffont. Merci de participer à cette émission en direct. Général Vincent Desportes, d'abord votre regard et votre analyse sur l'avancée de l'armée russe. On est maintenant au deuxième jour de l'offensive. et il y a des combats dans Kiev, dans la capitale. Que dites-vous ? Comment analysez-vous ? Comment décryptez-vous cette avancée des militaires russes ? Je pense qu'elle est un peu moins rapide que ce qui avait été espéré. Je pense qu'un certain nombre d'analystes, dont moi-même, pensaient que Kiev aurait pu être prise pour midi. Et donc je pense que, comme vous l'avez sous-entendu, l'objectif militaire de cette guerre, c'est bien la prise de Kiev et la destitution du président actuel. Zelensky. Très sûrement, le reste étant affaire d'hypothèse. Mais le premier but de guerre, c'est celui-là. Et plus cette guerre dure, plus la prise de Kiev sera longue, plus cela va mettre M. Poutine dans une position difficile. Donc je pense que les Russes rencontrent aujourd'hui des difficultés qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer. François Clémenceau, on repose toujours la même question. Une guerre pour quoi faire ? Une fois, l'objectif, c'est le palais présidentiel. Et après, ils vont faire flotter le drapeau russe sur le palais présidentiel ? Non, je crois que l'objectif de Vladimir Poutine, il est politique. Il est d'obtenir la rédition de l'Ukraine et le changement de régime de l'Ukraine. C'est-à-dire renverser une démocratie pour la remplacer par un régime fantoche, avec des hommes ukrainiens qui seront favorables à la Russie et favorables aux thèses de la Russie sur l'Ukraine. Pas d'indépendance, pas de souveraineté, une forme d'annexion qui ne dit pas son nom et surtout le fait que jamais, au grand jamais, l'Ukraine sera membre de l'Union européenne ou membre de l'OTAN. C'est ça le but de guerre de Poutine. Et il prend tous les moyens militaires pour y parvenir, également diplomatiques avec, on ne l'a pas assez suffisamment souligné, mais le soutien d'un grand pays du monde qui s'appelle la Chine. Et ces deux alliés-là, aujourd'hui, pèsent de tout leur poids pour essayer de convaincre les Occidentaux que ça ne sert à rien de venir en aide à M. Zelensky parce que, par la force des armes, des chars, des avions, des bombardements, ils obtiendront ce résultat. Et c'est vrai, le général Deport le dit très bien, c'est une question de temps. Ce n'est pas est-ce que ce régime va tomber, il tombera. La question, c'est à quel prix et jusqu'où l'armée russe est capable d'obtenir des sacrifices de la part de ses hommes. On voit que les combats sont difficiles dans les banlieues de Kiev. C'est une résistance d'une armée qui est incommensurablement plus faible que l'armée russe, mais qui se battra effectivement probablement jusqu'au bout. Tatiana Castou et Vagent, obtenir un régime fantoche à la botte de Moscou, ce que décrivait François Clémenceau, ressemble furieusement à la situation qu'on observe actuellement au Bélarus. On a un Loukachenko à la botte de Moscou et finalement un peuple qui accepte son sort. Est-ce que c'est comparable cette situation ? Est-ce que Vladimir Poutine dit ce que j'ai obtenu au Bélarus, je voudrais le répliquer en Ukraine ? Les moyens sont tout à fait différents. Loukachenko est déjà tenu par la dépendance financière, énergétique, économique à la Russie. Et puis il est devenu vraiment très fragile et très faible depuis les élections falsifiées. Donc c'est grâce à l'aide de la Russie, grâce à l'appui de Vladimir Poutine, qu'il est aussi en pouvoir. Bon, après il y a d'autres facteurs, il a aussi... Mais est-ce que le peuple, je parlais du peuple. Le peuple bélarusse a l'air de se résigner à cette mainmise de la Russie sur son pays. Le peuple bélorusse a protesté tant qu'il a pu. Mais comme il y a eu des répressions qui sont quand même extrêmement fortes en Biélorussie, donc évidemment, avec le temps, les protestations se sont épuisées. Les Ukrainiens, je pense que Vladimir Poutine fait une très mauvaise analyse de l'évolution de l'Ukraine depuis 2014. C'est un peuple qui est prêt à subattre pour son pays. C'est un peuple qui a l'habitude de la démocratie. Et à mon avis, qui n'acceptera pas le gouvernement fantoche. Et je vois mal, d'ailleurs, je ne vois pas d'un politique aujourd'hui pro-russe en Ukraine que Vladimir Poutine pourrait mettre à la tête du pays. Et ce qui m'a beaucoup intriguée aujourd'hui, il a appelé les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir. Et ça, c'est quand même... À trahir le président ukrainien et à organiser un coup d'État pour renverser le président. Et donc, du coup, la question que je me pose, est-ce que c'est le scénario de quelqu'un au sein de l'armée ukrainienne qui pourrait remplacer Zelensky ? Mais je ne vois pas de nom, pour ne rien vous cacher. Ou alors, ça traduit vraiment la méprise profonde du président russe sur la compréhension de ce que c'était le Maïdan, de ce que c'est la société ukrainienne aujourd'hui, etc. Pour lui, une révolution sociale, ce n'est pas possible par des... Ce n'est jamais un mouvement spontané. C'est toujours manigancé de l'extérieur. Il s'est peut-être fait prendre à son propre piège de penser cela et de penser vraiment qu'il vient un libérateur du peuple ukrainien et que l'armée peut aller défendre, entre guillemets, le peuple en reversant le gouvernement que lui, Vladimir Poutine, appelle le gouvernement nazi. Je rappellerai juste quand même que le président Zelensky est un juif. Donc, on est dans une situation très intéressante. Un président juif qui dirige un gouvernement nazi, c'est quand même paradoxal. Il est un petit peu dans un enfermement idéologique qui lui fait perdre le sens des réalités, Vladimir Poutine ? Je pense qu'il a un certain nombre de choses en quelles il croit vraiment fermement, mais qui sont erronées. Et il est complètement fermé, hermétique, à toute influence extérieure. Personne ne peut lui parler. Il est seul. Il est... Je pense qu'il y a des gens qui lui parlent de son entourage. Mais on l'a vu l'année dernière, de quelle manière il parle pour aller dans son sens, pour appuyer, et lui, il en fait ce qu'il veut. La mise en scène de lundi du Conseil de sécurité, pour la première fois filmée, montrée sur la place publique, c'est quand même assez impressionnant, ce rapport entre le leader Poutine, le dirigeant Poutine, et ces boyards qui sont complètement à sa botte. Sylvie Matteli, est-ce que ça lui est égal aussi de devenir... Joe Biden dit que Vladimir Poutine, il va en faire un paria de la scène internationale. Est-ce que là aussi, ça lui est égal ? Est-ce que c'est ce qu'il risque de devenir au terme de ce conflit ukrainien ? Alors, quand Joe Biden prononce ces mots, il est sur le champ purement économique, ou quasiment économique, c'est-à-dire qu'il envisage d'exclure Poutine des marchés internationaux qui sont largement dominés par les États-Unis et l'Europe. Je ne suis pas sûre que Poutine ait la même analyse, parce que d'abord, l'économie est secondaire, et que les conséquences économiques qu'on a pu avoir sur la Russie, à partir de 2014, l'invasion de la Crimée, puis les sanctions économiques qui ont été prononcées, et qui ont été des conséquences assez notables sur différents points, en tout cas sur la partie la plus précaire de la population russe, on peut conduire, on peut entraîner, on a eu très peu de conséquences, en fait, sociales. Les gens ne sont pas descendus dans la rue pour s'opposer, voire s'inquiéter de ce qui était en train de se passer. – Il n'y a pas de gilet jaune en Russie, c'est ça la force des pays autoritaires ? – Vraisemblablement, il n'y a pas de gilet jaune en Russie, tout à fait. Donc pour Vladimir Poutine, ce n'est pas forcément un sujet, et lui ne fait pas la même analyse. Lui, il regarde du côté de l'Asie, il regarde du côté de la Chine, et il s'aperçoit qu'il n'est pas si seul que ça, et qu'il y a peut-être justement quelque chose à construire de cette marginalisation au fond de la Russie par rapport au monde occidental. C'est ce que perçoit Vladimir Poutine, et c'est presque ce qu'il cherche en réalité. – Alors, au deuxième jour de l'invasion russe, les frappes se sont multipliées dans tout le pays, et des soldats de Moscou ont commencé à investir la capitale ukrainienne. Le bilan humain reste incertain, mais le peuple ukrainien fait preuve de résistance. Vladimir Poutine demande, lui, à l'armée ukrainienne de renverser le pouvoir du président Zelensky. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et Nicolas Baudry-Dasson. – Des tirs d'armes automatiques et des véhicules militaires russes au milieu des habitations. Après les localités d'Ivankiv et de Dimer, les affrontements ont lieu à Obolon, une banlieue à moins de 10 km du centre-ville. Au cœur de la capitale, les milices ukrainiennes se réorganisent. À la tête d'un bataillon, Petro Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine, est interrogé par la télévision américaine. – Ça, c'est une Kalashnikov courte. On a seulement 4 missiles anti-chars. Nous sommes 300 membres de la brigade de défense du territoire et nous avons seulement 2 mitrailleuses et puis c'est tout. – 10 000 armes ont été distribuées aux civils. La mobilisation générale est déclarée. Cette nuit encore, des explosions dans le ciel de Kiev. Des missiles frappent la ville. Un immeuble ici est complètement détruit. – Il y a eu un grand bruit. Quelque chose qui volait au-dessus de nous. J'ai pas vu ce que c'était et j'ai vraiment eu de la chance. Pour échapper au bombardement, les habitants de la capitale se réfugient dans les sous-sols, comme les stations de métro. Des familles entières, des enfants, dans l'attente et l'angoisse. – Je suis ici parce que je pense que c'est l'un des seuls endroits en ce moment où vous pouvez vous cacher, à Kiev. Tous les autres endroits sont terrifiants. – C'est tellement inhabituel. Rien de tout cela ne me semble réel. Je ne sais même pas quoi penser. – Tôt ce matin, le président ukrainien Zelensky prend la parole, visiblement affecté. – L'ennemi ne frappe pas seulement des cibles militaires, comme il le prétend. Mais aussi des civils. Ils tuent des gens et transforment des villes paisibles en cibles militaires. C'est méprisable et ne sera jamais pardonné. Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous ? Je ne vois personne. – Partout sur son territoire, la population tente de fuir et quitter le pays. Sur les routes, direction la Pologne, toujours autant d'embouteillages, comme le raconte cet expatrié français. – On est dans deux heures de trafic, il y a des explosions partout, des tanks partout, des soldats partout, des gens qui font du stop. Alors que les combats continuent à Kharkiv dans l'Est ou à Kherson dans le Sud, Moscou change de ton. Vladimir Poutine serait prêt à envoyer une délégation à Minsk, en Biélorussie, pour parler avec l'Ukraine, à une condition. Nous sommes prêts à des négociations, à n'importe quel moment. Dès que les forces armées ukrainiennes entendront notre appel, cesseront de résister et déposeront les armes. – La guerre, en Russie, tout le monde n'y est pas favorable. – On la brosse ! On la brosse ! – Plusieurs manifestations ont eu lieu à Moscou et Saint-Pétersbourg pour dénoncer l'invasion militaire de l'Ukraine. Des rassemblements pourtant interdits par le Kremlin. 1400 personnes ont été arrêtées selon une ONG. – Question téléspectateur général Vincent Desportes. Les soldats russes à Kiev et après, est-ce qu'il y a le risque quand même d'un enlisement de guérillas urbaines d'un peuple ukrainien qui n'accepte pas la présence militaire ? – Le risque est certain. Et le but de M. Poutine n'est sûrement pas de s'installer en Ukraine. Il a la mémoire suffisamment longue pour se rappeler de l'Afghanistan qui a tué justement l'Union soviétique. Il aurait bien voulu voir perdurer. Donc le but n'est pas là. Mais le risque, la guerre, vous savez, vous mettez la main et puis vous ne savez pas où vous arrêtez. Donc il est tout à fait possible qu'il soit quasiment incapable de se retirer du pays dans lequel il est. Donc il y a des risques. Ça n'est pas son but. Son but justement, c'est de décapiter, comme M. Clémenceau le disait, très rapidement et de partir, d'installer un pouvoir, mais surtout de ne pas rester. Alors ce qui est possible, comme ça a été dit, effectivement, il n'est pas impossible que si l'Ukraine tombe, il aille chercher à pousser ses gages en Moldavie, effectivement, et en Géorgie, où l'OTAN ne réagira pas plus que pour l'Ukraine. Ce qui serait beaucoup plus facile pour lui que de chercher à s'installer définitivement en Ukraine. – C'est vrai que, François Clémenceau, ce matin, Jean-Yves Le Drian a eu cette déclaration. Le président russe, Vladimir Poutine, est un semeur de guerre et l'offensive pourrait aussi s'étendre à la Moldavie et à la Géorgie. Pourquoi ? Les situations sont comparables dans ces pays ? On a aussi des minorités russes qui… – Non, la situation n'est pas tout à fait comparable. Mais en même temps, en Moldavie, vous avez une région qui s'appelle la Transnistrie et cette région est aujourd'hui occupée par des forces russes permanentes qui y sont. Avec, là aussi, pareil, un statut de république autoproclamée et qui ne fonctionne pas, ne se coordonne pas avec le gouvernement démocratique élu à Chisinau. En Géorgie, vous avez deux régions, l'Abkhazie d'un côté, l'Ossétie de l'autre, qui ont été envahies par l'armée russe en 2008. Poutine, à l'époque, s'était arrêté là. Il y avait eu, rappelez-vous, une médiation de Nicolas Sarkozy, à l'époque, lorsqu'il était président du Conseil de l'Union européenne à ce moment-là, un peu comme Emmanuel Macron aujourd'hui, et il avait réussi à obtenir de Poutine un cessez-le-feu. Mais ce cessez-le-feu est resté figé jusqu'à aujourd'hui. Et ça va pour Poutine parce qu'il a, effectivement, en Géorgie et jusqu'à il y a encore peu de temps en Moldavie, des régimes qui n'étaient pas fondamentalement alliés avec le sien mais qui ne lui étaient pas non plus totalement hostiles. Il y avait une sorte de statu quo où, en fait, on l'a bien vu avec les différents gouvernements qui se sont succédés, par exemple, à Tbilisi, une forme, j'allais dire, non pas de complicité, mais en tout cas d'indulgence. On ne réveillait pas les sujets qui fâchent. On n'avait pas de nationalisme exacerbé qui prétendait reprendre les territoires perdus. On avait une forme de... et qui convient tout à fait à Poutine. Donc oui, il y a un risque. Donc ils ne veulent pas que ces pays, la Moldavie ou la Géorgie, fassent comme l'Ukraine et basculent dans le coin occidental. C'est-à-dire que c'est mon jardin, c'est chez moi et j'enverrai mes chars si vous ne comprenez pas. Parce que oui, la Géorgie, en 2008, au sommet de l'OTAN à Bucarest, avait vu sa demande d'adhésion à l'OTAN acceptée pour le principe, pas du tout dans les faits, puisque la France et l'Allemagne avaient mis leur veto, comme pour l'Ukraine. La Moldavie est une autre histoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une présidente à la tête de la Moldavie, fondamentalement pro-européenne, et qui souhaite effectivement que son pays adhère à l'Union européenne. Ce sera très compliqué, parce que vous savez que les pays occupés ou en guerre n'ont pas de chance de pouvoir adhérer ni à l'Union européenne, ni à l'OTAN. Il faut d'abord résoudre les conflits avant de pouvoir prétendre rejoindre le camp européen ou le camp de l'Alliance atlantique. Pourtant, Sylvie Matelis, il y a une leçon de tout ça, c'est qu'il n'y a de salut qu'en appartenant à l'OTAN. Quand on est dans l'OTAN, finalement, on a une assurance vie, on a l'oncle Sam qui vient vous défendre, et les Polonais se sentent intouchables, ou les États baltes. C'est une question, je vois Franck Racklémenceau. Oui, a priori, oui, parce qu'il y a l'article 5 qui prévoit la solidarité entre les membres si l'un d'eux venait à être agressé. Joe Biden immédiatement débarque ? Normalement, oui. On a vu avec Donald Trump que ce n'était pas aussi évident, puisque Donald Trump avait quand même questionné ce principe-là. Et à ce stade, ça n'a été utilisé l'article 5 que pour l'Afghanistan, me semble-t-il. Donc là, on a suivi les Américains par solidarité pour intervenir en Afghanistan. – Question téléspectateur général Vincent Desportes. Clodius, c'est Clodius en Meurthe-et-Moselle. L'Ukraine a-t-elle les moyens d'envoyer quelques missiles en direction de la Russie ? – Écoutez, honnêtement, je ne sais pas. C'est tout à fait probable. Ce qui est sûr, c'est que ce matin, la guerre a commencé comme d'habitude, comme elle avait commencé en Irak en 2003 ou en Libye en 2011, par la destruction de ces moyens. Des moyens aériens, des moyens qui permettent de tirer des missiles. Alors, est-ce qu'il en reste quelques-uns ? C'est possible. Mais la première chose qu'avait veillée à faire M. Poutine, c'est exactement ce qu'ont fait les Américains en mars 2003, c'est-à-dire détruire tous les moyens anti-aériens et tous les moyens qui permettaient de lancer des missiles. – Tatiana Casto-Évajan, on a vu des manifestations en Russie être réprimées, il y a eu des arrestations. Comment le peuple russe, lui, voit-il cette situation ? Et d'abord, est-ce qu'il a les mêmes images que nous et qu'est-ce qu'on lui raconte ? Est-ce qu'il est dupe de ce qu'on lui raconte à la télévision ? – Ils n'ont pas tout à fait les mêmes images, ça c'est certain. Ils ont plutôt l'image de ce qui se passe dans le Donbass et des forces du Donbass soutenues par l'armée russe, c'est ça le narratif, qui sont en train d'obtenir des victoires sur les forces ukrainiennes. On ne montre pas tellement Kiev et ce qui se passe en effet dans le métro de Kiev. Les images qu'on a vues tout à l'heure, c'est très sélectionné. Le discours qui est tenu, c'est le discours sur une opération spéciale, opération militaire ciblée. Le mot de guerre n'est pas prononcé. Et je dirais qu'il n'y a pas encore de sondage, bien évidemment, mais d'après ce que j'ai pu ressentir sur les réseaux sociaux ou des conversations avec mes proches et avec mes amis, je dirais qu'il y a une ligne de clivage. D'une part, ceux qui sont contre la guerre, ce sont plutôt les jeunes, les gens plutôt éduqués et qui s'informent via les réseaux sociaux, Internet, qui parlent les langues étrangères, qui peuvent aller chercher l'information un petit peu au-delà de l'espace virtuel russophone. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui approuvent cette opération, parfois avec prudence, parfois avec véhémence. J'ai eu différentes discussions et parfois très très vives. Et qui disent que Vladimir Poutine n'avait pas d'autre choix que de faire de cette manière, qu'il y avait une menace qui émanait de l'Ukraine avec l'installation des bases de l'OTAN, l'arrivée des équipements militaires, etc. Que tôt ou tard, cette cartouche allait tirer. Donc Vladimir Poutine avait bien fait d'aller prévenir cela. Et dans ce cas-là, vous allez trouver plutôt des retraités, plutôt les gens qui se documentent, s'informent à travers les chaînes de télévision et qui parfois n'ont pas le niveau d'éducation suffisant, qui ne voyagent pas assez. Et il faut quand même dire que depuis des années maintenant, le peuple russe, la société, vit à brevets de propagande où l'ennemi c'est l'Occident. Sur l'Ukraine, tous les talk shows, on a l'impression qu'on vit en Ukraine. On ne parle que de ce pays-là depuis plusieurs années. Donc pour certaines catégories de personnes, cette propagande a été un outil efficace et a pénétré les esprits. François Clémenceau, est-ce que quand même ça peut le fragiliser à la tête de son propre pays, cette guerre en Ukraine ? Est-ce qu'il prend un risque ? Est-ce qu'on dit qu'il baigne dans une certaine paranoïa ? Est-ce qu'il se dit sur ma droite, sur ma gauche, je m'assure bien qu'il n'y ait personne qui tente de me déstabiliser, moi le maître du Kremlin ? Sur le plan politique, il n'y a pas d'opposition à Vladimir Poutine. Enfin, je veux dire, une véritable opposition démocratique avec des moyens pour pouvoir justement contrecarrer les discours de l'appareil d'État. Après, vous avez effectivement, comme l'a rappelé Tatiana, une jeunesse urbaine éduquée qui est très en révolte contre la façon dont Vladimir Poutine dirige son pays et en même temps conduit les affaires internationales, notamment en étant de plus en plus anti-occidental, anti-européen. Après, la fragilité pourra peut-être venir de l'efficacité ou non des sanctions qui viennent d'être adoptées. La difficulté des sanctions, on en parlera tout à l'heure, mais c'est qu'elles mettent du temps à se mettre en place parce qu'il y a une telle réglementation juridique, législative pour mettre en place les sanctions, ça n'est pas en appuyant sur un bouton que ça se passe. Donc ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ensuite, une fois qu'elles sont adoptées et lancées, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, dans ce calendrier-là, Vladimir Poutine peut se sentir rassuré à court et moyen terme. Mais pour vous donner une illustration de la façon dont les sanctions se mettent en place, j'étais hier à Londres où l'on me disait que le département du Foreign Office qui s'occupe des sanctions, ça fait une semaine que 24 heures sur 24, nuit et jour, il travaille à l'écriture, la rédaction, la juridification, si vous voulez, des mesures prises et annoncées par le Premier ministre Boris Johnson aux communes. Ce sera la même chose pour les Européens, la même chose pour les Américains, ça va prendre du temps. Et ce temps-là, c'est le temps qui est nécessaire à Poutine. Un, pour dominer et écraser Kiev. Et deux, pour pouvoir contenir une éventuelle forme d'opposition dans son propre pays. Sylvie Matéli, condamnation dans toutes les capitales occidentales. La Chine, comment la Chine voit-elle, analyse-t-elle la situation ? Est-ce que ce qui se passe en Ukraine, est-ce que c'est très loin ? Est-ce qu'elle regarde ça avec bienveillance ? Est-ce qu'elle encourage Vladimir Poutine ? Ou au contraire, elle s'inquiète d'une situation qui pourrait dégénérer et lui échapper ? C'est compliqué aujourd'hui de décrypter la position de la Chine parce qu'elle est très ambiguë en disant « tout est son contraire » dans quasiment une même phrase et en nous laissant interpréter. soutient-elle, ne soutient-elle pas ? C'est vraiment très compliqué aujourd'hui de savoir quelle est la position de la Chine. Et je pense que la Chine ne veut pas s'opposer à Poutine mais ne souhaite pas non plus que le conflit s'envenime et que ça dure trop longtemps parce qu'elle a des intérêts économiques évidents à ce que ça ne s'envenime pas. D'ailleurs, vraisemblablement, si Jinping aurait passé un coup de fil cet après-midi à Vladimir Poutine pour lui demander de négocier et quelque part de calmer le jeu. Alors, il semblerait, c'est la presse chinoise qui annonce ça, on n'a pas à ce jour de vérification mais regardez même les déclarations aux Nations Unies ou autres, c'est très compliqué en regardant les seules déclarations de savoir quelle est la position de la Chine aujourd'hui. François Clémenceau ? Oui, juste un petit mot pour rappeler quand même l'épisode précédent. Rappelez-vous Vladimir Poutine et Xi Jinping à l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Poutine a signé avec Xi Jinping un communiqué commun qui proclame que, en fait, quand on parle de sécurité internationale, cette sécurité est indivisible. Autrement dit, Chinois et Russes reconnaissent qu'à partir du moment où on touche à la souveraineté ou la sécurité de quelqu'un, ça lui donne le droit de pouvoir riposter ou de pouvoir se défendre. Les Russes prétendent que l'agression est ukrainienne et qu'ils ne font qu'y répondre. Les Chinois, ça les arrange aussi parce que dès qu'on parle d'intégrité et de souveraineté territoriale, eux-mêmes sont concernés par ce lexique-là, parce que eux, la vision d'une seule Chine, avec évidemment Hong Kong, avec le Tibet, avec Taïwan, avec le Xinjiang, c'est très important pour eux que cette notion d'intégrité territoriale soit préservée. Donc, ils disent aujourd'hui, et ils l'ont dit encore à Emmanuel Macron tout à l'heure, ils disent qu'il est absolument scandaleux qu'on s'attaque à l'intégrité territoriale d'un pays, sauf que je ne suis pas sûr qu'ils considèrent l'Ukraine comme un pays. François Clémenceau, quand Vladimir Poutine est allé à la cérémonie d'inauguration des JO à Pékin, est-ce que rétrospectivement, on se dit, en fait, il est allé parler de ses plans secrets, il s'en est épanché auprès de Xi Jinping, et Xi Jinping lui aurait dit, d'accord, mais après mes JO ne viennent pas abîmer. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de rendez-vous secrets ? – On peut tout imaginer, mais quand vous regardez rétrospectivement ce qui s'est passé, il est vrai que Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont vus, ont publié un communiqué commun que je viens d'évoquer. Deuxièmement, les JO se sont déroulés avec une forme de trêve, il n'y a pas eu de guerre pendant la durée des JO. Et ensuite, pratiquement dès le lendemain de la cérémonie de clôture, vous avez assisté d'abord à la reconnaissance de l'indépendance des républiques du Donbass, puis à l'agression militaire contre le reste de l'Ukraine. – Général Vincent Desportes, ce qui fait froid dans le dos, est-ce que ce que l'on vit en Europe, on se demande si on ne pourrait pas vivre la même chose en Asie, mais avec d'autres acteurs, la Chine dans le rôle de la Russie et dans le rôle du pays agressé, l'Ukraine, on aurait Taïwan. Est-ce que c'est ça aussi qu'on est en train de se dire quand on assiste à ce conflit russo-ukrainien ? – Certains ont avancé la thèse qui est tout à fait possible que M. Xi, qui est un grand lecteur de Sun Tzu, attendent un moment favorable pour lancer une éventuelle offensive sur Taïwan. Et il est clair qu'aujourd'hui, tant l'Europe que les États-Unis sont empêtrés dans cette affaire-là, et qu'ils sont concentrés sur cette crise-là, et que M. Xi pourrait trouver que l'occasion est favorable pour aller tester un peu les défenses de Taïwan. Je lisais qu'un navire chinois avait été frôlé les défenses hier en mer de Chine, etc. Donc ça n'est pas impossible. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut bien que l'Occident soit absolument ferme sur l'affaire de l'Ukraine, de manière à montrer sa volonté de défense. Alors on disait tout à l'heure… – Sauf que là, la doctrine, pardonnez-moi, je vous coupe, mais on a bien compris, on ne s'attaque pas militairement face à un pays qui a l'arme nucléaire. Donc les Chinois sont fondés à se dire, si nous intervenons Taïwan, il n'y aura pas de boys américains, il n'y aura pas l'OTAN qui mettra un pied à Taïpé. – Mais vous avez raison, c'est la question, je voulais rebondir sur l'affaire de l'OTAN. Ce que nous disions tout à l'heure peut laisser à croire aux téléspectateurs que l'OTAN est une assurance vie. Je crois qu'il faut bien se méfier de cette affaire-là. L'arme nucléaire, vous l'avez remarqué, à la fois elle permet d'éviter la guerre et à la fois elle permet la guerre. Pourquoi n'allons-nous pas en Ukraine ? C'est parce que nous avons l'arme nucléaire. Nous ne l'aurions pas, très probablement, nous aurions fait quelque chose. Et effectivement… – Pourquoi ? Parce que vous dites finalement, on se dit, si on a l'arme nucléaire, ça peut dégénérer. – Non mais c'est exactement ça. Regardez, tous les conflits froids, tous les conflits africains pendant la guerre froide ont existé parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'attaque directe entre deux pays équipés d'armes nucléaires. C'est exactement pour ça que nous n'intervenons pas. Et donc, de la même manière, effectivement, M. Xi, c'est bien qu'en fait, Taïwan n'est pas protégé par l'arme nucléaire, par les États-Unis, parce que, justement, on serait dans une confrontation de nucléaire à nucléaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser à croire que l'OTAN est une assurance vie. Actuellement, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'on est à contre-histoire, à contre-courant de l'histoire. Ce que fait M. Poutine, tant à renforcer le rôle de l'OTAN ou l'image de l'OTAN. Alors qu'on voit bien que, moi, je suis absolument persuadé, et Trump nous l'a dit plusieurs fois, en fait, les Américains ne veulent pas de voir De Boy mourir ici. Et donc, la leçon à retenir de cette affaire-là, ce n'est pas tellement qu'il faut absolument rentrer dans l'OTAN et renforcer l'OTAN, mais c'est plutôt, au contraire, que nous devons arriver à construire une défense européenne redonnant notre autonomie de défense. Parce que, si je vous ai bien compris, vous dites, si demain, il y a un char russe qui va en Pologne, pas sûr qu'on mobilise toute l'armada américaine pour aller défier Vladimir Poutine. C'est bien le problème. Je retiens quand même que la Chine, que les États-Unis ont laissé tomber le Shanghai Tchèque en 1949 et on a eu Mao Zedong, qu'ils ont laissé tomber les États-Unis, qu'ils ont laissé tomber l'Irak, etc. Donc, la volonté de défense n'est pas fermée. Et ce que M. Biden veut prouver, c'est qu'il veut absolument le faire, puisque l'OTAN est un outil de maîtrise de l'Europe qui lui importe. Mais il n'est pas du tout sûr. M. Trump avait dit qu'il ne laisserait jamais un GI mourir pour Vilnius. Et on est comme ça pour un certain nombre de raisons. C'est pour ça que la sur-assurance ou la super-assurance américaine, je crois que c'est bien de contéduire et de faire semblant, mais je crois qu'il est temps... Mais d'avoir une Europe de la défense. Il est temps d'être raisonnable et de se dire combien de temps laisserons-nous notre défense dépendre du fermier du Massachusetts. Pardon, l'Oklahoma, plutôt. Ça n'est juste pas raisonnable. Donc, jouons l'OTAN maintenant, mais retenons-en, comme le sont, qu'il est temps qu'enfin, la plus grande puissance économique du monde, qui est l'Europe, devienne autonome en termes de défense. Juste un mot pour vous dire, il y a l'article 5 qu'on vient d'évoquer, mais vous avez aussi l'article 4 de la charte de l'OTAN. Et cet article-là prévoit qu'on puisse précisément renforcer les dispositifs de l'OTAN, non pas dans un pays qui est agressé, mais dans un pays qui est menacé, ce qui n'est pas la même chose. Or, la Pologne va déclencher, dans les heures qui viennent, cet article 4 en disant, s'il vous plaît, venez renforcer le dispositif de l'OTAN chez moi, mais pas uniquement. Ce sera aussi probablement le cas en Roumanie et dans les pays baltes. Concrètement, si jamais un navire roumain se prend un missile russe, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la bonne question. Est-ce qu'on déclenche « Ah, il ne fallait pas ! » Hop, armada au temps. C'est la bonne question. Et effectivement, aujourd'hui, on a un discours extrêmement ferme parce que ne pouvant pas intervenir en Ukraine, il faut bien qu'on montre d'une manière ou d'une autre les muscles et une certaine fermeté, mais on ne sait absolument pas ce qui se passerait. Et pour revenir peut-être sur l'ambiguïté de la Chine, il y a un élément intéressant, c'est les garanties qui ont été données. Il y a des journalistes qui interrogeaient les Chinois en leur demandant « Est-ce que vous armez la Russie ? » Et les Chinois ont répondu « Ah, nous ne pratiquons pas comme les Américains. Quand il y a un risque de conflit, nous ne fournissons pas des armes. » Donc on voit qu'il y a quand même ces tensions et cette confrontation aux États-Unis et en même temps la volonté de dire « Non, on ne participe pas. On n'est pas d'avance en guerre et on ne va pas se mêler de ça. Alors, il a décrété la mobilisation générale et appelle ceux qui peuvent se battre à rejoindre les Ukrainiens. L'attention du monde entier se porte sur Volodymyr Zelensky. C'est un ancien acteur comique qui est maintenant président de l'Ukraine et qui doit se battre contre Vladimir Poutine et son armée. Portrait de Léo Dermidjan et Christophe Roquet. « Nous sommes forts, nous sommes prêts à tout. Nous vaincrons n'importe qui parce que nous sommes l'Ukraine. Doir à l'Ukraine. » Le sang-froid du président ukrainien face à la deuxième armée la plus puissante au monde, celle de Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, un chef d'État devenu chef de guerre et un parcours atypique. La politique, c'est d'abord à la télé qu'il en a fait. Héros d'une série où son personnage, un professeur d'histoire, devient président malgré lui. Mais fin 2018, Zelensky annonce sa candidature cette fois pour de vrai. La politique, c'est pas du cinéma, c'est la vie réelle et je veux vraiment aider l'Ukraine. « J'ai suffisamment de force et d'énergie. Bien sûr que je n'ai pas toutes les connaissances qu'il faut pour être un homme politique, mais je suis en train d'apprendre. » Tout au long de la campagne, le comédien fait le show. « Je ne suis pas un politicien. Je suis simplement une personne qui est venue casser ce système. » Une campagne axée sur la dénonciation des élites et la promesse de lutter contre la corruption. En 2019, à 41 ans, il est élu avec 73% des voix. Zelensky arrive au pouvoir avec une ambition, dialoguer avec Moscou pour négocier la paix dans le Donbass. « Notre première tâche, c'est d'arriver à un cessez-le-feu dans le Donbass. Nous n'avons pas commencé cette guerre. Mais c'est à nous d'y mettre fin. » Zelensky, artisan de la désescalade. Le président veut croire au processus de paix. Alors, dans l'est du pays, sur la ligne de front, il organise le retrait des troupes. Sauf que dans les rues, à Kiev, certains craignent que le nouveau président ne fasse pas le poids face à Poutine. « Ma plus grande crainte, c'est qu'il signe n'importe quel accord avec la Russie. » « Je suis inquiète que demain, d'autres pas vers la capitulation soient faits. Je ne veux vraiment pas que ça se produise. » Zelensky, Poutine, autour de la table en décembre 2019, accepte d'échanger des prisonniers. L'espoir d'un apaisement rapidement anéanti. Hier, à 4h30 du matin, Poutine envahit l'Ukraine. Zelensky, lui, mobilise ses troupes, appelle à l'aide de la communauté internationale et enchaîne les déclarations. Le chef de guerre focalise toute la colère du Kremlin. « Chers camarades ukrainiens, vos pères, grands-pères et arrière-grand-pères ne se sont pas battus pour défendre notre patrie pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine. » Face à Poutine, Zelensky se s'est menacé. « D'après les informations que nous avons, l'ennemi m'a désigné comme cible numéro un. Ma famille, est la cible numéro deux. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en détruisant le chef de l'État. » « Cet après-midi, Vladimir Poutine a appelé l'armée ukrainienne à renverser Volodymyr Zelensky. Lui assure qu'il ne quittera pas son pays. » Alors, question de téléspectateurs Tatiana Castou-Évajan, c'est Michel en Meurthe-et-Moselle. « Que se passerait-il si Vladimir Poutine venait à faire prisonnier le président ukrainien Volodymyr Zelensky ? » « Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Et comme on a vu dans le reportage, le président Zelensky, il pense même à un scénario pire, à l'élimination physique. Il dit qu'il est sur une liste de personnes. » Il avait dit à deux chefs d'État dans des conversations téléphoniques, parce qu'il y en a aussi beaucoup ces derniers temps. Il y a des échanges qui sont vraiment très denses. Il avait dit que c'est probablement la dernière fois qu'on se parle. Donc, il est prêt à ça. Et très honnêtement, je pense qu'on ne peut qu'admirer le courage de quelqu'un qui n'était pas prédestiné à une carrière politique. Il a quand même fait la grande partie de sa carrière dans le domaine de show business. et il est prêt à rester. Il a évacué sa famille. Il ne dit pas le lieu où sa famille se cache aujourd'hui. Mais lui, il dit qu'il va rester. Et on sent à sa tonalité extrêmement ferme qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. Quand ce matin, François Clémenceau, Jean-Yves Le Drian dit « Nous, nous sommes prêts à l'aider si nécessaire », ça veut dire quoi ? Ça veut probablement dire, et je n'en suis pas certain, qu'il y a une possibilité au moment où ce sera peut-être encore possible de pouvoir l'exfiltrer. Est-ce que ce seront les Français ? Est-ce que ce seront les Britanniques ? Est-ce que ce seront les Américains ? Est-ce que ce sera une opération concertée ? Je n'en sais rien. Mais l'idée est que Zelensky est plus important vivant que mort. Et qu'il a la possibilité, et je crois qu'il l'avait évoqué lui-même d'ailleurs, d'être un peu une sorte de De Gaulle dans pareil cas. C'est-à-dire, mon pays est occupé et moi, je vais installer un gouvernement en exil pour pouvoir rebâtir une forme de reconquête. Mais pour l'instant, tout ça... Les Russes auraient intérêt à l'éliminer, si je vous comprends bien. Mais il est sur une liste de gens à éliminer. Pour l'instant, la seule chose qu'on lui propose, c'est d'aller à Minsk pour capituler, rendre les armes et avoir la vie sauve. Sylvie Matély, ce matin, le même Jean-Yves Le Drian a dit « La guerre est totale. Qu'avait-il en tête ? » On sait que les Russes ont une très forte armée. Ils ont aussi des cyberhackers hors pair. Est-ce que la Russie pourrait poursuivre cette attaque sur Internet ? Et alors là, pour le coup, sans prendre à des intérêts occidentaux, pour dire les choses simplement, est-ce que nos hôpitaux, nos banques, nos infrastructures sont à la merci d'une trolle, d'une bande de hackers à la botte de Moscou ? Très clairement. Alors, je suis assez étonnée d'ailleurs que ça n'ait pas déjà été le cas, que ça ne soit pas venu en même temps que l'invasion de l'Ukraine. Moi, je m'attendais à quelque chose de similaire quand Vladimir Poutine explique qu'il va le faire payer, je ne me souviens plus de ses mots, mais de manière que nous n'avons jamais vu et sous-entendant que nous ne serions pas prêts à l'accepter. Plus que l'attaque nucléaire, moi, j'ai pensé plutôt à la cyberattaque. Ça pourrait prendre à quelle forme ? Vous l'avez dit, les hôpitaux, vous paralysez, vous pouvez assez facilement paralyser tout ou partie d'une ville, d'un pays, tout à fait. L'électricité ? Oui. Les centrales nucléaires, les aéroports. Et on est à la merci de hackers russes sur ces termes-là. Je pense que nos services de sécurité sont sur le qui-vive et que peut-être ça ne s'est pas encore produit parce qu'ils ont réussi à déjouer ces attaques-là, très clairement, il faut le dire. Et puis, parce que nous avons des armes de rétorsion aussi, nous sommes depuis quelques années prêts à riposter et attaquer. Les Américains, les Anglais, les Allemands, on est capables de le faire. Donc là, il y a aussi... Nos infrastructures militaires sont exposées aussi, sont vulnérables face à une attaque, une cyberattaque qui viendrait de Russie ? Pas toutes en tout cas. Par exemple, toute notre chaîne nucléaire est totalement sécurisée, naturellement, et donc jusqu'à la fin, M. Poutine pourrait créer un... Nos rafales sont imperméables à toute attaque ? Je ne veux pas, je pose une question. Les rafales, la chaîne de commandement l'est totalement. Ensuite, c'est quelque chose à laquelle on fait très attention, on a un commandement, on a un cybercommandement en France qui veille à ça depuis de très nombreuses années avec des effectifs qui croissent. Donc, je suis absolument persuadé que le ministère de la Défense s'en est occupé de manière extrêmement sérieuse. Est-ce que tout est parfaitement sécurisé ? Probablement pas le poste de liaison entre le postier et le garage dans un régiment. Mais j'imagine, enfin, je suis sûr que l'essentiel de nos transmissions fondamentales et importantes sont-elles sécurisées ? Bien sûr. Oui. C'était, me semble-t-il, une ligne rouge qu'avait fixée Joe Biden lorsqu'il avait rencontré Vladimir Poutine au mois de juin ou juillet en Suisse en expliquant vous ne touchez pas à nos infrastructures critiques, vous n'attaquez pas et c'était bien sûr question de cyberattaque nos infrastructures critiques. Alors, est-ce que ça a dissuadé Vladimir Poutine ? C'est une question mais c'est effectivement quelque chose d'extrêmement sensible. C'était après lui avoir montré la preuve que c'était bien les Russes qui avaient attaqué précisément notamment les pipelines de la côte Est des Etats-Unis. C'était dans le cadre bilatéral Russie-Etats-Unis et je ne suis pas certaine qu'il y ait quelque chose comme ça entre les pays de l'Union européenne et la Russie. Mais je voulais ajouter un élément intéressant. Le président Zelensky avait lancé un appel à tous les hackers parce qu'on a commencé cette séquence par parler du cyber de défendre les infrastructures critiques de l'Ukraine et juste avant d'entrer sur le plateau je voyais que le collectif qui est très connu de cyber hackers Anonymous ont déclaré la guerre cyber à Vladimir Poutine et que certains sites y compris le site du Kremlin avaient du mal à fonctionner donc c'est une affaire à suivre. En tous les cas Général Desportes Vladimir Poutine rappelle au monde entier que la Russie est une très grande armée a aussi une expertise une cyber expertise hors pair et qu'elle est capable qu'elle s'est prémunie contre des sanctions parce qu'elle est exportatrice de blé qu'en fait ça n'est pas ce petit pays qu'on avait un peu méprisé depuis la chute de l'URSS. C'est pour ça que M. Poutine est un stratège c'est-à-dire qu'il a une volonté et il a créé petit à petit les moyens ses réserves d'or il s'est concentré sur le blé sur l'or etc. Il s'est probablement petit à petit donné les moyens de mettre à exécution sa stratégie. Il a compris que pour être entendu il fallait être fort lui n'est pas un partisan du monde post-moderne il a compris que le monde était un rapport de force nous l'avons humilié quand je dis nous c'est les Américains les Américains l'Occident l'a humilié et donc il s'est dit vous ne m'humilierez pas deux fois et donc depuis 15 ans avec des chiffres de croissance du budget à deux chiffres tous les ans il est en train de restaurer une armée de 900 000 hommes aujourd'hui qui est une armée parfaitement considérable avec une avancée technologique très forte sur les Américains. On n'a pas parlé aujourd'hui des armes hyper-véloces et c'est peut-être de ça d'en parler M. Poutine l'autre jour de l'Ultiber et des armes hyper-véloces là il y a un avantage comparatif Ce sont des missiles qui vont à 2 ou 3 000 km heure ou plus que ça 25 000 km heure et dont la trajectoire est imprévisible Absolument c'est-à-dire que pour l'instant on ne peut pas les arrêter ce qu'on ne sait pas c'est s'ils sont véritablement personnels mais s'ils l'étaient ce qui est possible parce que le principe de la guerre c'est la surprise s'ils l'étaient ça veut dire qu'en un quart d'heure on tire un missile de Moscou et on détruit New York et donc ça c'est une arme de dissuasion absolument considérable évidemment la riposte serait probablement nucléaire mais on a une capacité de première frappe qui est considérable En attendant Tatiana Kastou et Vajor on apprend à l'instant que le président Zelensky appelle tous les Ukrainiens à prendre les armes et à venir défendre la patrie est-ce que Vladimir Poutine potentiellement est tombé sur un os c'est un pays de 40 millions si chacun se met au fond que font-ils les Ukrainiens ils ont le choix entre fuir ou prendre les armes là ce soir ? Vous avez la capitale de Kiev a été en partie désertée on a eu quand même des colonnes de voiture qui se dirigent vers l'ouest du pays vous avez des gens qui partent vous avez des gens qui se cachent dans le métro vous avez des gens qui sont prêts à prendre les armes on a vu dans votre premier reportage le président Poroshenko la tête d'un bataillon d'autodéfense les forces s'organisent et il y a des armes en nombre suffisant pour armer le peuple ? D'après ce que disait l'ex-président Poroshenko pas suffisamment justement et les russes ils ont simulé des dépens de munitions aussi donc à mon avis il y aura le manque d'armement et j'avais aussi j'avais demandé à mes amis ukrainiens ce qu'ils faisaient il y a une partie qui a quitté la ville et puis il y en a un qui a dit je suis dans la cave avec une vieille un vieux fusil et j'attends donc je pense que Vladimir Poutine a pu quand même sous-estimer la détermination des Ukrainiens de défendre leur patrie ça fait plus de 30 ans que c'est un pays indépendant il y a toute une génération des trentenaires qui n'ont pas connu l'URSS et qui n'ont aucune raison de vouloir rejoindre l'arbitre russe de recréer une sorte de l'empire ou de l'URSS Vous me disiez à l'instant que ceux qui parlent russe de naissance basculent et maintenant se mettent à parler ukrainien pour bien montrer et protester par leur langue C'est la tendance tout à fait même quand on parle les deux langues bien on commence à parler plutôt ukrainien c'est une sorte de protestation qui s'exprime via la langue Alors depuis 24 heures on parle en Occident de sanctions massives sans précédent contre la Russie derrière ces annonces de quoi s'agit-il exactement qu'en est-il notamment de l'exclusion du système SWIFT qu'on appelle l'arme nucléaire en matière de finances élément de réponse de Théo Manval et Michel Bouilly Depuis deux jours elles tombent en cascade sanctions annoncées contre la Russie par plus de 30 pays occidentaux derrière le ton martial de leurs dirigeants deux séries de mesures personnel d'abord Cet après-midi l'Union Européenne annonce geler les avoirs financiers du président Poutine en personne et de son ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov un cran plus loin que les Etats-Unis ou le Canada qui ciblaient déjà une large partie du gouvernement russe Nous allons sanctionner le ministre de la Défense le ministre des Finances et le ministre de la Justice Plusieurs dizaines d'oligarques proches du pouvoir sont également visés comme Boris Rottenberg actionnaire du géant Gazprom et Amit Poutine Gennady Timchenko milliardaire mania du pétrole ou bien Yuri Soloviev haut dirigeant de la deuxième banque de Russie Leurs actifs financiers ou immobiliers sont gelés ils sont interdits de visa et ont désormais interdiction d'entrer sur le sol européen Outre les dirigeants militaires l'UE sanctionne aussi la rédactrice en chef de Russia Today chaîne de télévision acquise au pouvoir est présenté comme agent de la désinformation mais c'est surtout l'économie russe que les occidentaux veulent faire vaciller Nous avons coupé les financements du gouvernement russe en Occident ils ne peuvent plus lever de fonds à l'ouest ni financer de nouveaux emprunts sur le marché américain ou européen Même sanctions pour les plus grandes entreprises du pays comme Gazprom plus d'emprunts possibles sur les places financières occidentales Les exportations vers la Russie sont aussi limitées plus d'avions de pièces pour l'aéronautique le pétrole ou de composants électroniques envoyés depuis l'Europe et plus de transactions non plus pour les plus grandes banques russes avec le continent Nous ciblons désormais 70% du marché bancaire russe mais aussi des entreprises d'Etat stratégiques notamment dans la défense Ces sanctions vont accroître le coût des emprunts pour la Russie faire monter son inflation et éroder petit à petit son industrie Mais quel impact auront vraiment ces sanctions ? Ce ne sont pas les premières Après l'annexion de la Crimée en 2014 l'Europe en avait déjà pris et depuis la Russie a anticipé Elle a réduit sa dette pour devoir moins emprunter accumuler des réserves plus de 600 milliards de dollars et le Kremlin prévient Il se tient prêt à riposter La Russie continue de prendre part à l'économie mondiale Nous ne prévoyons pas de lui porter atteinte Mais nos partenaires doivent comprendre et ne pas se fixer pour objectif de nous pousser en dehors du système C'est pourtant bien ce que certains souhaiteraient faire Réunion ce matin à Paris des ministres des finances de l'Union Européenne Nous voulons couper tous les liens entre la Russie et le système financier mondial C'est la menace ultime des occidentaux Retirer la Russie de SWIFT le système bancaire international permettant les échanges en dollars entre 200 pays du monde Français, Etats-Unis poussent pour cette option mais d'autres freinent des quatre fers comme l'Allemagne qui craint de ne pas pouvoir encaisser les représailles russes en matière d'énergie Il y aurait un risque élevé que l'Allemagne ne reçoive plus autant de livraison de gaz et d'autres matières premières Il faut être sûr de ce qu'on fait La banque centrale européenne a été missionnée pour évaluer au plus vite les conséquences d'une telle décision Alors justement Sylvie Matéli question d'Odile en Vendée A-t-on besoin de l'aval de l'Allemagne pour couper l'accès au système bancaire SWIFT ? Ce serait là la sanction la plus pénalisante pour Poutine Les sanctions sont européennes donc de fait on a besoin de l'unanimité pour prendre une décision et pour couper SWIFT effectivement c'est la raison essentielle et sur la question de SWIFT les Allemands juste avant l'émission je lisais annoncer qu'ils n'étaient pas contre le fait de couper SWIFT mais qu'ils avaient mesuré les conséquences économiques pour leur système financier et qu'ils les estimaient beaucoup trop importantes en fait par rapport à l'effet que ça pourrait avoir sur le système financier russe il faut rappeler ce qu'est SWIFT c'est un système qui permet l'échange d'informations pour faire simple et un petit peu caricaturellement c'est une sorte de grande bibliothèque de cartes d'identité des banques avec finalement des codes qui permettent d'identifier très facilement et de manière extrêmement sécurisée toutes les banques qui y sont affiliées donc la plupart des banques du monde c'est pas uniquement un système européen ou américain et qui permettent de fait des transactions des paiements ou des règlements de manière extrêmement sécurisée et donc il est clair que si vous coupez un pays de ce système et toutes les banques de ce pays et bien toutes les relations financières et commerciales que vous avez avec ces acteurs nationaux qui sont coupés et bien elles sont impossibles elles deviennent impossibles ou alors beaucoup plus risquées et est-ce que la Russie dans son fort intérieur dit mais de toute façon on va essayer de basculer notre économie vers l'autre grand pôle économique du monde à savoir la Chine et au fond arrêtons le dollar et vive le yuan et vive Shanghai plutôt que New York est-ce que c'est ça aussi l'un des enjeux qui se joue en ce moment derrière ces sanctions et pas qu'en ce moment qui se joue depuis 2014 il y a deux attitudes et deux stratégies de la part de la Russie la première stratégie c'est de développer ses propres systèmes la Russie dit aujourd'hui nous on a un système alternatif à Swift et au fond alors je ne connais pas je ne maîtrise pas suffisamment ce système pour vous répondre par l'affirmative mais au fond la question qui se pose c'est est-ce qu'il serait exclu que les banques européennes dans le cadre de leur paiement avec la Russie puissent s'inscrire à ce système aussi et que finalement on contourne le système Swift de manière assez simple ça je n'en sais rien mais pourquoi pas un système alternatif on peut être abonné à deux systèmes et ça peut fonctionner donc ça c'est le premier élément et c'est ce qu'ont mis en place les Russes dans un certain nombre de domaines des alternatives ils ont pallié à ces difficultés ils ont bien anticipé d'ailleurs on parlait dans votre reportage des réserves accumulées par la banque centrale russe elles ont été accumulées essentiellement parce que les Russes détiennent aujourd'hui les citoyens russes détiennent aujourd'hui près de 300 milliards de réserves en devises c'est-à-dire ils ont des comptes dans des banques étrangères en dollars en euros qui sécurisent leur pouvoir d'achat quand ils veulent voyager parce qu'ils n'ont pas confiance dans le rouble parce qu'en partie parce qu'ils n'ont pas confiance dans le rouble et ils ont raison de ne pas avoir confiance dans le rouble depuis 2014 en fait depuis 30 ans d'ailleurs le rouble a des hauts et des bas et dès qu'il y a une crise économique politique ou géopolitique le rouble tombe très rapidement je crois qu'en 2014 le rouble avait perdu en quelques mois 20% de sa valeur donc ils ont quand même des raisons de se méfier quelque peu du rouble alors c'est pas très grave la perte de valeur du rouble ça a des impacts sur l'inflation pour les russes à l'intérieur de la Russie mais ça a encore plus d'impact pour les russes aisés qui voyagent parce que quand le rouble perd 20% de sa valeur vous voyagez beaucoup plus difficilement alors justement Général Desport toutes ces annonces pour saisir les biens et geler les avoir de tous ces oligarques russes de tous ces russes proches du pouvoir aisés qui voyagent qui ont des maisons à Londres à Paris sur la côte d'Azur à Courchevel ou à Cannes est-ce que ça ça peut embêter Vladimir Poutine en tous les cas les proches de Vladimir Poutine pourraient se dire bon bah ça commence à bien faire ces affaires ukrainiennes Écoutez moi je voulais juste prendre un exemple historique pourquoi finalement nous n'avons pas eu de guerre nucléaire pendant toute la guerre froide c'est parce que l'Union soviétique a toujours eu cette tentation d'aller jusqu'à Brest quand même savait bien qu'in fine les dachas des grands hiérarques russes seraient détruites par le feu atomique et que donc leur intérêt vous savez les gens agitent dans leur intérêt personnel in fine et donc l'intérêt personnel fait qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on a eu trop loin de la même manière d'ailleurs l'intérêt personnel de Poutine c'est d'arriver à produire quelque chose sinon il va quitter le pouvoir et perdre ses dachas donc il va être obligé d'aller jusqu'à la saisie du président ukrainien je reviens un tout petit peu si vous permettez sur la remarque du ministre des finances allemand il dit nous allons payer trop cher oui les sanctions nous allons avoir un retour de bâton mais je crois qu'on doit nous se poser la question à notre âme et conscience vaut-il mieux pour nous en caricaturant un peu payer 50 centimes de plus le litre de gasoil ou bien avoir des chats russes à Lille, à Bordeaux et à Paris nous sommes en guerre je crois que les citoyens français doivent comprendre que oui il y a un prix à payer pour assurer notre liberté commune et ça Vladimir Poutine se dit que c'est une faiblesse des démocraties que d'avoir des comptes à rendre à son opinion publique alors que lui si elle n'est pas contente l'opinion publique elle sait où ça peut se terminer une autre question qui se pose aussi c'est est-ce que ces sanctions peuvent véritablement être dissuasives parce que si on était certain qu'effectivement ça stoppera à un moment donné Vladimir Poutine je pense que les Allemands changeraient probablement de position la question que se posent les Allemands aujourd'hui c'est est-ce que Vladimir Poutine peut être influencé par quoi que ce soit et a fortiori par des sanctions et la réponse que l'on peut donner post-2014 c'est non pas vraiment en réalité allez tout de suite on revient à vos questions alors c'est vrai que Tatiana Castou et Vajan on a vu intervenir dans ce dossier Tchernobyl quel intérêt pour les Russes d'avoir pris la centrale de Tchernobyl il n'y a plus personne à Tchernobyl il n'y a plus rien elle a été évacuée depuis 1986 vous savez pendant son discours à Munich le président Zelensky a mentionné que l'Ukraine pouvait recréer l'arme nucléaire et ceci à partir de déchets de la centrale de Tchernobyl à mon avis c'était peut-être la motivation qui a guidé les Russes juste pour rappeler l'Ukraine avait l'arme nucléaire elle faisait partie de quelques pays quelques républiques post-soviétiques qui avaient gardé l'arme nucléaire et c'est le mémorandum de Budapest de 1994 qui avait permis le transfert des armes qui étaient au Kazakhstan en Bièvre-Russie et en Ukraine vers la Russie en échange des garanties de l'intégrité territoriale et de souveraineté et tout ça a volé un éclat en 2014 François Clémenceau François Fillon peut-il rester au conseil d'administration d'une quelconque entreprise russe ? Alors on sait que François Fillon s'est exprimé dans une tribune que vous allez publier et qui commence à fuiter dans le journal du dimanche Oui, dans cette tribune l'ancien premier ministre François Fillon qui vous le savez est à la tête enfin qui fait partie d'un conseil d'administration de deux entreprises russes très importantes annonce donc dans le journal du dimanche qu'il va démissionner de ses fonctions qu'il y renonce et il donne un certain nombre d'explications la première c'est de dire que lorsqu'il était premier ministre sur la vision qu'il avait des rapports entre la France et la Russie il pensait qu'il avait raison qu'il fallait garder un dialogue franc avec la Russie qu'il fallait développer une relation de confiance avec la Russie y compris sur le plan commercial, économique culturel etc. Au moment où il quitte le pouvoir il y a ensuite l'annexion de la Crimée et l'activité des séparatistes dans le Donbass ça ne l'empêche pas à ce moment-là de continuer ses activités professionnelles et de se tourner vers la Russie où il a acquis des fonctions importantes et là il dit qu'il ne peut plus parce que moralement il ne peut pas être à la fois à un siège d'une entreprise qui est liée à celles qui sont sanctionnées aujourd'hui par la communauté internationale et en même temps ne pas rejoindre son propre camp qui est celui de la France de l'Union Européenne des alliés occidentaux parce qu'il estime avoir été en quelque sorte ce n'est pas le mot qu'il utilise mais c'est ce qu'il veut dire qu'il a été trahi par l'action de Poutine jamais dit-il il dit même qu'il a commis une erreur jamais dit-il je ne pensais qu'il en arriverait à vouloir envahir un pays et à supprimer l'indépendance et la démocratie au cœur de l'Europe et sous question Gerhard Schröder en Allemagne personne ne s'offusque de ce qu'il soit au conseil d'administration de Gazprom est-ce qu'on ne dit pas lui pour le coup il trahit l'Europe de l'Ouest dont il était quand même l'un des fers de lance en tant que chancelier allemand alors il n'est pas encore à Gazprom sa nomination a été annoncée il doit prendre ses fonctions cet été je doute qu'il puisse le faire pour les mêmes raisons il a même tweeté pour dire pas trop de sanctions contre les Russes mais le cas de Gerhard Schröder est absolument exemplaire de l'ambiguïté qui a agité le parti social-démocrate allemand dans ses relations avec la Russie depuis le début finalement du mandat de Gerhard Schröder au début des années 2000 mais il n'est pas le seul vous avez aujourd'hui une dizaine d'anciens responsables européens qui siègent aujourd'hui dans des conseils d'administration d'entreprises russes donc qui vendent leur carnet d'adresse mais c'est exactement ça parce qu'il y a une vie après le pouvoir et pourquoi pas retrouver une activité professionnelle en utilisant son carnet d'adresse alors aujourd'hui je pense que la plupart de ces dirigeants-là se disent ça n'est plus possible de rester dans cette forme d'ambiguïté il faut choisir son camp et donc il risque d'arriver à ces dirigeants la même chose que François Fillon Général Desportes question compliquée combien de temps les Ukrainiens peuvent-ils tenir seuls ? D'abord ils tiendront seuls jusqu'à la fin parce qu'ils n'auront pas un soldat de l'OTAN donc des pays voisins qui viendront des années donc ils tiendront seuls alors combien de temps c'est évidemment extrêmement extrêmement difficile à dire ce qui est sûr c'est qu'on va avoir une lutte dans le temps M. Poutine va vouloir déboucher le plus rapidement possible parce que les sanctions n'arrêteront pas M. Poutine parce qu'elles vont avoir un effet dans le temps long voire très long et M. Poutine par contre peut être amené à quitter le pouvoir s'il n'obtient pas un résultat militaire donc politique extrêmement rapidement donc l'intérêt de M. Poutine c'est d'aller extrêmement vite et de renforcer les forces très vite je pense qu'on va avoir un accroissement des combats dans Kiev pour arriver à déboucher très rapidement mise en place d'un résume fantoche et départ parce qu'effectivement il n'a aucun intérêt à rester M. Zelensky a dit si vous avez une expérience du combat vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l'Europe est-ce qu'on peut imaginer que des Polonais pourquoi pas d'anciens militaires français estoniens aillent prendre leur courage à deux mains et aillent se battre aux côtés des Ukrainiens ne l'imaginez pas soyez-en sûr il y en aura bien sûr bien sûr bien sûr il y en aura et c'est bien c'est bien comment vaincre un pays doté d'un arsenal nucléaire c'est Jean-Philippe à Paris qui pose la question c'est vrai que la question nucléaire il l'a dit d'ailleurs et je crois que Emmanuel Macron en avait été stupéfait lors de leur rencontre il avait dit n'oubliez pas que la Russie est une puissance nucléaire pourquoi l'a-t-il jeté comme ça c'était lors de la conférence de presse la réponse des français n'a pas tardé nous aussi ça veut dire qu'aujourd'hui on l'a évoqué tout à l'heure l'arme nucléaire c'est avant même l'OTAN c'est l'assurance vie autrement dit vous me frappez je vous frappe en retour et c'est la destruction mutuelle donc cette sorte de garantie d'assurance bien sûr que Poutine nous dit si vous vous attaquez à moi sous-entendu je peux appuyer sur le bouton mais nous exactement de la même façon donc c'est un jeu à somme nulle la vraie question c'est est-ce qu'il y a un moyen ou un autre j'allais dire de façon conventionnelle de pouvoir renforcer l'Ukraine tant que c'est encore possible je crains malheureusement que non parce qu'il n'y a pas le temps en envoyant des armes la France n'envoie pas d'armes et vous les posez sur quel aéroport il n'y en a plus et ensuite vous les acheminez par train vous y allez en voiture non c'est extrêmement difficile énormément d'armes sont arrivées en Ukraine énormément de soldats plus de 22 000 ont été formés par exemple par les Britanniques ces dernières années mais ça n'a pas suffi donc malheureusement il faut s'attendre à ce que cette armée ukrainienne héroiquement ou pas aille jusqu'au bout de son combat et après il faudra peut-être passer à autre chose Tatiana Kestou-Evage en question d'Alain dans l'Essonne comment interpréter les offres de dialogue de Vladimir Poutine il a proposé aux Ukrainiens de se rencontrer pour trouver un accord à Minsk de toutes les manières ce qui est clair avec ce qu'on est en train d'expliquer que militairement en fait la défaite elle est programmée de l'armée ukrainienne les conditions que va proposer Vladimir Poutine ce seront les siennes il fera pardonnez-moi une expression brutale mais il fera de l'Ukraine ce qu'il a envie de faire il s'arrêtera là où il s'arrêtera lui-même quand il va remplir ses objectifs comme malheureusement on a démontré tout au long de cette émission que ni militairement ni au niveau des sanctions c'est pas c'est pas plausible qu'on puisse l'arrêter donc ce sera l'accord qui sera signé mais avec ces conditions-là comment s'organise l'accueil des réfugiés ukrainiens comment les français peuvent-ils les accueillir est-ce qu'ils vont arriver en grand nombre vous avez ce week-end vous allez avoir une réunion des 27 ministres de l'intérieur et qui vont devoir répondre à cette question comment fait-on pour gérer l'afflux de réfugiés ukrainiens d'abord en Pologne en Lituanie et en Roumanie mais ensuite évidemment dans le reste de l'Europe là où ces gens peuvent éventuellement trouver de la famille ou une activité et donc oui pour l'instant c'est 50 000 mais ça peut devenir 500 000 très rapidement et peut-être plus on peut faire quelque chose pour aider l'Ukraine à titre individuel se tourner probablement vers les associations ukrainiennes qui existent dans tous les pays d'Europe pour exprimer une forme de solidarité oui merci beaucoup d'avoir participé à cette émission vous restez bien sûr sur France 5 avec c'est à vous et Anne-Elisabeth Lemoyne bonsoir Anne-Elisabeth j'imagine que vous allez revenir ce soir sur la crise ukrainienne avec la Russie précisément oui bonsoir Axel avec les regards croisés du député européen Raphaël Glucksmann de l'éditorialiste Christophe Barbier mais aussi celui de la comédienne de 81 ans Masha Meri elle est d'origine russe et elle est révoltée par la menace que représente Poutine pour l'Europe et pour son propre peuple elle est ce soir notre invité merci beaucoup Anne-Elisabeth c'est à suivre c'est à vous on se retrouve demain avec Bruno De Vick pour un nouveau C'est dans l'air bonne soirée sur France 5 merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci